bonjour tout le monde c'est madi j'espère que vous avez passé un joyeux noël voilà et que vous vous apprêtez à passer la fête pas les fêtes de fin d'année tranquillement enfin moi personnellement le sait que je veux pas faire grand chose j'irai couché à 10h30 11h comme d'habitude enfin bref toute façon j'ai pas tellement envie de fêter la nouvelle année parce que vu ce que je vois d'astrologie bonjour je préfère vous avertir que l'année ne sera pas vraiment de tout repos enfin bon je pense que vous vous en doutez quand même mais là oh là là j'avoue que voilà s'accrocher sur 2023 je peux pas vous dire que ce sera pire que 2022 mais ce sera pas très bon bon enfin bref je peux vous décourager d'office quand même mais franchement bon ok j'arrête allez bon on va essayer quand même de rester positif alors j'ai vu que abhi avait demandé à plein de chaînes de voyances cartomancy de regarder si celui-ci là que vous connaissez allait partir en 2023 alors j'ai pas encore fait l'exercice on va le prendre comme ça comme un exercice je vais prendre aussi un peu à la légère parce que chaque fois qu'on fait des tirages sur celui-là de façon on a tendance à tomber plus ou moins à côté enfin voilà mais bon j'ai quand même essayé voilà j'ai bien essayé donc on va dire à prendre sous toute réserve ok bon alors le roi clé leurs yeux l'urzupateur non l'usurpateur pardon excusez moi il m'a fait perdre mon français ce type enfin bref je trouve d'ailleurs qu'il est trop beau sur la carte franchement divinescence aurait pu le faire moins beau parce que franchement celui-là il est pas mal mais le vrai il est enfin je commence déjà à partir dès qu'on parle de lui ça y est je suis énervé bon alors ouais donc qu'est-ce qui va partir en 2023 on va prendre le tarot et puis je prendrai justement le divin action on va voir s'il peut lui arriver des trucs donc j'ai essayé de voir s'il peut partir ouais ou alors si simplement ce qui va lui arriver quoi s'il va y avoir un changement enfin bon ok 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 manu 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 ouais ok bon regardez alors l'as de bâton pour l'instant il a le commandement ben voilà regardez en plus c'est lui le magicien alors c'est pas le magicien au vrai sens du terme c'est plutôt l'affabulateur c'est l'équivalent du du battleur vous savez c'est l'arcane numéro un du tarot donc le battleur c'est le baratineur quoi bon ben ça lui va bien mais l'as de bâton c'est lui qui a le commandement ouais d'accord mais en fait il se croit aussi pour un magicien se prend pour un magicien donc il se prend aussi pour quelqu'un qui peut tout faire quoi qui n'a pas de limite c'est un peu ça aussi c'est c'est vraiment ça ouais un égo surdimensionné et enfin bon je me j'ai faut que j'arrête de dire du mal de lui parce que sinon je suis parti bon alors justement lui alors ce qui va t'arriver manu sur 2003 dis nous tout oui c'est vrai je l'adore ma oui je sais comme ce qu'il a fait à mon pays c'est clair je pense que vous l'aimez aussi attendez je remets un peu la caméra voilà de façon ce que vous voyez bien ok alors qu'est ce qu'on a ici des choses que l'on met en route ça c'est bon tout va bien la maison ok c'est si on peut dire il ya comme des oppositions ah ouais ça c'est drôle il ya une femme qui va s'opposer à lui ok bon il n'y a pas de carte de départ pour l'instant on va en mettre quand même au milieu parce que c'est vrai j'ai pas recouvert le milieu je vois comme des oppositions et notamment par rapport à une femme qui va s'opposer à lui ok à écouter ça s'invente pas voilà j'ai la mort sur lui bon alors la mort c'est pas forcément une carte parce que moi je l'avais eu la mort à l'époque j'étais toute jeune j'avais été voir une carte d'ancienne elle m'avait sorti cette carte là et en fait c'était pas de bêtises trois années avant que je quitte la france donc c'était vraiment faire table rase du passé et un nouveau départ c'est pour ça que cette carte là n'est pas forcément mauvaise en tout cas amusant je pensais pas sortir ça sur lui ce soir mais si donc changement radical pour lui d'une façon d'une autre ok donc ouais alors là je pense que va falloir recouvrir un va falloir recouvrir j'ai une petite pause pour bien régler ma caméra voilà bon de façon à ce que vous voyez bien les cartes 1 je fais pas toujours attention au cadrage mais c'est important bon sinon en contre il a quand même on ici alors c'est là c'est parlant les influences ou le contre j'allais dire c'est quand même quelque part il a comme des gens autour qui le soutiennent alors je sais bien que ce sont des femmes sur la sur la carte mais c'est pas une mauvaise carte du tout du tout le dise de coupe normalement c'est plutôt l'harmonie c'est c'est quand on est bien chez soi là c'est que ça me ça me tracasse un peu cette carte-là attendez on va regarder ce que c'est est-ce que c'est l'envie justement de partir et d'aller ailleurs où il ya de l'harmonie ou est-ce que c'est vraiment au contraire le fait qu'il n'y ait pas d'harmonie là on peut se demander voici un changement quand même s'il ya un changement ok oh là oh là oh là oh là ouais oh là là bon bah ça va se gâter pour lui bon on va aller prendre le divin actu après mais là déjà si si ça va se gâter il va avoir à faire à des fortes oppositions ici très très forte et c'est marrant parce que alors c'est vrai que la reine d'épée ça peut dire j'allais dire c'est marrant c'est une femme si ça se trouve c'est la france ça se trouve c'est la france pourquoi pas la france qui ploie sous le part de le fardeau des ennuis que celui ci a apporté ou alors c'est une femme qui va le combattre donc on peut choisir mais il ya quelqu'un ici qui va lui poser problème ouais alors là c'est encore lui alors c'est vrai que le on a une femme encore investiment qui est sur une barque qui est un peu caché alors je sais que la signification de cette carte là c'est quand on met des choses en route pour faire bouger les choses ou faire améliorer les choses mais on peut se demander finalement s'il n'a pas envie de partir en douce on peut vraiment se demander c'est curieux ouais et là il ya une envie de changement ça bouge un pour lui ça bouge ouais avec des cartes comme ça bon ok donc vous avez compris là il ya quelque chose sur lui alors cette carte là elle est sur lui donc c'est vrai que ça peut montrer aussi le fait qu'il ait envie de faire table rase du passé et de faire autre chose complètement différent donc partir quoi ou alors ça peut être quelque chose de plus dramatique on ne sait pas exactement mais il ya un truc là bon on va regarder que divine actu alors jeudi sur 2023 je vais pas donner de date donc qu'est ce qui va lui arriver sur 2023 nous ne vais pas évoquer la façon dont s'est conduit avec le footballeur la mbappé ou je sais pas quoi mais on sent que faut qu'il arrête la farine on est d'accord vous savez c'est destructeur cette petite substance là moi j'avais étudié ça quand j'avais pris mes cours de de psychologie tout ça n'apporte pas des bonnes choses puis lui en plus il a il a l'air de ne pas se contenter de petites doses enfin bref allez j'arrête d'être mauvaise langue alors qu'est ce qu'on a mature ouais alors force mature ok des gens matures des gens qui regardent de façon aussi un peu un peu désagréable ça peut être tout simplement les personnes qui qui voient les choses telles qu'elles sont un qui vont essayer de justement de la maturité de la sagesse et qui vont se dire bon bah ça suffit les conneries pardon je me lâche un peu aujourd'hui ça suffit les conneries maintenant on arrête d'où opposition donc faire à avoir à faire un forte partie on gardera la fin ici c'est quoi essence pétrole carburant ah ouais tiens 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 ouais ben ça il va pas savoir gérer le problème ouais parce que vous savez qu'on va avoir un problème de ce point de vue là alors je sais pas pour vous mais il ya un embargo au niveau du pétrole russe n'est ce pas donc ça veut dire qu'après les problèmes de gaz et d'électricité il va y avoir un problème de carburant et ça et bien à mon sens ça pourrait bien vraiment 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 marqué le début de la fin pour lui alors qu'est ce qu'on a ici ils ont mensonges ouais bon bah là ça va se retourner contre lui ses mensonges à la piste de couple faire une petite pause je vais vérifier quand même je peux vous dise de bêtises de bêtises par rapport à cette carte bon voilà j'ai été vérifié vite fait ainsi c'est bien l'harmonie c'est aussi la carte du mariage bon donc ça c'est les influences ou en contre donc ça se trouve dans son couple il ya aussi un problème voilà bon ça c'est sa vie privée on s'en fiche mais avec brimiche à mon avis ça se passe pas bien alors ici ouais danger oui donc il ya bien un problème avec un fardeau mais c'est par rapport à vraiment une contestation par rapport à une femme là il ya quelqu'un qui va vraiment lui mettre des bâtons dans les roues et qui va être un vrai danger pour lui et là sur lui qu'est ce qu'on a séparation bah écoutez voilà c'est sorti mort et séparation effectivement donc bah écoute abhi moi je suis d'accord il va y avoir quelque chose sur 2023 pour moi effectivement il va partir c'est pas moi qui le dis c'est les cartes ouais séparation bon ok je sens que vous voulez en savoir plus n'est ce pas moi aussi moi aussi on va voir si on peut éventuellement quoi que on sait pas qui écoute pas ce pas sur cette chaîne donc on va essayer de voir espoir et libération ah c'est marrant parce que étant donné que la carte elle sort sur lui quelque part ça le libérer aussi un tiens aurait perdu le feu sacré un sorti sur lui là où alors est ce que c'est nous qui sommes libérés de lui difficile à dire mais enfin j'étais quand même en train de penser à lui il a donc ouais on va refaire un jeu comme allez mais a priori oui alors prenez dans le couple des gens qui vont s'opposer à lui très fortement notamment des personnes qui ont la tête sur les épaules j'ai envie de dire qui vont le regarder en disant oui pour moi ça suffit les conneries voilà en gros c'est ça mais vraiment et là il ya quelqu'un là qui monte au créneau et qui va même faire en sorte qu'il soit en danger ou qu'il est un danger on va quand même mettre une dernière carte là sur le histoire de danger le singe que c'est à faire là ah oui c'est ça c'est lui ouais bah le singe ils font des bêtises quoi ils font un peu n'importe quoi le singe donc il va être complètement désavoué moi c'est ce que j'ai envie de dire il va être désavoué ouais qu'est ce que c'est on va quand même remettre une carte échec ouais non c'est un échec ouais non il ya un truc qui va pas marcher pour lui cette année ça ne va pas marcher pour lui cette année et le singe pour moi c'est c'est plutôt le symbole de celui qui fait des bêtises vous voyez les singes sont toujours en train de faire des bêtises donc là je suis pas dans les histoires d'expérimentation de virus ou quoi que ce soit non moi j'ai plutôt l'impression avec l'échec et les bêtises voir une erreur qui est un truc qui va faire c'est marrant c'est comme s'il allait faire quelque chose qui allait le mettre en danger une erreur qui va le mettre en danger et du coup il ya quelqu'un ici qui va intervenir parce que ça les cartes là elle me donne les détails elle m'explique un peu ce que je vois avant quand on recouvre les cartes là il ya un échec il ya quelque chose qui va faire qui ne va pas fonctionner ouais et qui va même mettre tout le monde en danger ouais il ya quelque chose qui va pas aller là cette année pour lui malheur pas du tout bon on va refaire un petit jeu rapide avec le 32 je remballe tout ça puis je reviens voilà voilà alors le 32 j'ai une affinité particulière pour le 32 parce que c'est avec ce jeu là que je me suis initié à la voyance donc normalement il devrait bien me répondre le 32 alors l'avenir de manu du coup j'ai retiré sa carte c'est pas grave on va voir sur 2023 c'est depuis que c'est de coeur il ya de 7 ok on sait pas les cartes qui sont très très active les 7 par contre ça me fait penser que au niveau de son mental il ya des trucs qui vont pas les trucs qui remonte à la surface ok donc il peut y avoir un problème alors dépression je serai pas jusque là mais des choses qui tournent par on va dire bon ok écoutez 8 de pique c'est la plus mauvaise carte du jeu je sors d'office quand je vous dis que le jeu il sort bien avec moi le 32 je dis j'ai un truc avec le 32 bon bah ça c'est lui voilà donc oui départ c'est rupture officielle comme ça je vous explique le 32 en même temps rupture officielle donc va-t-il partir à le trèfle c'est oui et 8 de pique si on le met là c'est très échec c'est la plus mauvaise carte et les trois en face même j'ai envie de dire que c'est très mauvais parce que c'est que du pic donc on n'ira pas plus loin dans l'interprétation mais mais il ya un truc rupture officielle voire des questions médicales voire on va dire la carte 13 que j'ai sorti tout à l'heure dans le sens le plus extrême il ya un truc en voilà bon bah claire et net avec le 32 pas besoin d'avoir plus bon alors il va notre tirage que je voulais vous faire alors le deuxième tirage que je voulais faire c'est à propos du conflit que vous connaissez donc contre la russie l'ukraine dans laquelle et bien aussi l'europe est impliqué on va regarder un peu s'il peut y avoir la fin de ce conflit sur 2023 on va donc regarder par rapport à vlad voilà puisque c'est un des principaux protagonismes pardon de ce conflit ok alors 2023 qu'est ce que j'ai sur la coupe j'ai arrestation et j'ai quoi la foule concernant mais fin foule arrestation et foule ok bon station foule on va mettre on va étaler les cartes faut pas trop ce que c'est à faire mon sang bon à la foule et je me concentre sur lui ce que il va y avoir la fin du conflit en 2023 voilà alors là il ya un accord ok il ya les ballots comme je dis toujours un voilà quelque chose là ah c'est amusant je sorte à ça c'est trop drôle ah ouais ça c'est je m'attendais pas oui bon ben il a voulu sortir ok donc j'ai liqué là et là qu'est ce qu'on a rockefeller donc ouais bon ça c'est ses soutiens le soutien de celui ci ouais enfin bon les banques quoi on est d'accord les banques qui soutiennent celui ci évidemment on imprime de la monnaie on imprime de la monnaie et ça appauvrit tout le monde et lui s'en met plein les poches en gros c'est ça bon d'accord alors pourtant il ya un accord on va regarder va recourir encore une fois c'est marrant que les ballots interviennent dans cette histoire et une sur vlad facebook on va dire les réseaux sociaux ok ok c'est quoi ça fuir à fuir et les ballots ok là il ya des choses intéressantes au niveau médical qu'est ce qu'on a sur lui avocat ouais bon lui va vouloir plaider sa cause d'accord ici on a grève et manifestations ouais et là le poison ouh ça c'est pas bon ouh ça c'est pas bon sur vlad c'est pas bon du tout il va avoir un problème lui il a intérêt à faire attention parce que là j'ai sorti sur lui je ne crois pas que ce soit des médicaments là c'est vraiment une vie enfin il est en danger lui il est en danger ouais donc du coup oui du coup j'étais parti où moi alors il ya quelque chose par rapport aux ballots qui prennent la fuite ok lui il va plaider sa cause par rapport à voilà à rocky 1 mais à un moment donné je crois que les gens c'est pas je crois c'est j'en suis sûr c'est que les gens ne vont plus vouloir que on continue de soutenir celui ci par le biais des fonds alors privé au public de toute façon bon et du coup ça va mal se passer ça c'est marrant alors qu'on a une situation quand même qui est compliquée donc lui va vouloir plaider sa cause mais au bout d'un moment ça ne marchera plus parce que les gens ils vont en avoir marre bah oui à cause de ce de lui là bah on a tous les problèmes qu'on connaît un pouvoir d'achat en voilà il ya plus de pouvoir d'achat d'ailleurs pénurie etc etc et c'est la ruine quoi ils provoquent la ruine de l'europe et donc là mon avis gros 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 problème sur le printemps du fait de ça ici il ya quelque chose avec les ballots qu'on va aller voir alors là 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 c'est plus compliqué là là c'est plus compliqué jeu comme en remettre encore une là où j'ai un doute bâtiment ouais alors il va y avoir effectivement des ballots qui vont plier bagages on se comprend dans certains bâtiments d'accord et ça ce sera grâce à son action à lui bon ok ici football ou non je crois pas alors on va dire éventuellement si on oublie le football on va dire mettre en lumière donc parce qu'il faut pas forcément regarder voilà ou éventuellement un coup d'essai un coup d'envoi par rapport à des réseaux sociaux avec un accord ouais qu'est ce que ça peut être ça attendez je prends le monde excite là j'ai besoin d'encore un truc il ya une question de réseaux sociaux qui intervient ici quelque chose qui va te mis en lumière ok ouais et des choses qui vont être mises en lumière 1 1 1 1 1 1 1 est-il possible qu'on ait des révélations via quand même les réseaux sociaux suite à un accord ou un contrat des choses qui soient mises en lumière et par rapport à un couple qui pour l'instant ne se doute pas du danger et qui devra partir je sais pas pourquoi je vous dis ça vous dis comme ça ça attendez je commence à avoir chaud je vais baisser le chauffage oui j'ai mis un peu de chauffage bon on en a encore un petit peu chez nous donc je le mets mais heureusement les températures sont radoucies et là je commence à avoir chaud ça c'est quand je fais de la voyance généralement j'ai des énergies qui montent c'est curieux bon le football faut oublier c'est pas le football qui sorti là c'est autre chose c'est un accord pour mettre en lumière quelque chose ouais et ça va faire fuir un couple bon ok on a le poison et si c'est pas bon c'est que ça c'est pas besoin de vous dire ça pourrait effectivement arrêter la guerre ainsi si son temps est compté oui 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 effectivement vous savez c'est les bougies rouges c'est quand on fait de la magie noire il ya un truc là il a des ennemis puissants là mais il est que les roses je passais sur la carte les roses blanches sont devenus rouge comme du sang donc là c'est pas bon avec les histoires d'échéance et un damier donc là il ya un coup d'échec un jeu d'échec il ya quelque chose il ya une trahison là qui va se faire contre contre vlad attention il est en danger là ouais il a des ennemis qui sont puissants et ça pourrait bien montrer la fin de vlad alors il va y avoir des communications mais c'est en projet un il ya une communication qui va être fait secrète par rapport au projet de ça par rapport à lui c'est pas qui est ce qui se cache derrière mais il ya des ennemis qui sont puissants bon donc du coup donc du coup du coup du coup mais avant ça c'est curieux je pense qu'il y aura des choses qui vont être mises en lumière et qui pourrait bien mettre un couple en danger je sais pas ce que je suis en train de vous raconter je me laisse aller quelque chose qui crie ouais un couple avec un gros ego des gens qui vont être complètement exposés là qui ne pensaient pas être exposés il faut devoir se mettre à l'abri d'ailleurs qu'est ce que je suis en train de vous sortir ah mais il ya des choses aussi par rapport aux cocos qui vont ressortir vous voyez ce que je vois bon alors vous savez ce que je pense ça me vient comme ça je pense que au cas où il lui arriverait quelque chose il a pris des dispositions pour qu'il y ait des choses qui ressortent c'est un petit peu son assurance vie quoi qu'il y ait des choses qui ressortent justement par rapport à ça concernant certaines personnes qui pour l'instant ne se doutent pas du danger disant exposé et c'est pour ça que j'avais accord tout à l'heure j'avais un accord alors le football oublions moins il faut sur la carte pour moi c'est le coup d'envoi que le ballon là c'est un coup d'envoi c'est à dire qu'au cas lui arrive quelque chose eh bien il y aura effectivement un accord voilà pour tir au but on va faire ça comme ça tirer au but de façon à ce que certaines personnes qui pour l'instant ne se doutent pas du danger soit exposé par rapport à des choses qu'ils ont fait par rapport à ça moi je pense qu'il ya une histoire comme ça alors je parle d'un couple mais ça peut être des gens ont placé en fait un hockey ouais ouais il a tout prévu lui oh là là ça va swinguer je peux vous dire sur 2023 bon ok et d'où d'où la fuite des ballots bah oui très certainement la débandade même la débandade tiens 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 par ailleurs lui il va être lâché il va être lâché intéressant ce que je sors là ce soir va peut-être continuer un peu si vous êtes d'accord quelqu'un qui est tombé je vous la montre c'est celle ci quelqu'un qui s'en va tiens on va la mettre sur celle sur lui parce que je voulais justement le recouvrir donc il y en a aussi qui va prendre la fuite là alors là il ya les questions de robots de drones ou de robots donc là il y en a qui va prendre la fuite ouais j'ai choisi ce que ce que mange pour vous l'analyser on voit très très bien qu'il s'en va la prend fuite il s'en va là aussi il est poursuivi alors les robots parce que c'est les robots qu'est ce que c'est que les robots je pensais au drone moi un drone alors là on va lui interdire quelque chose non mais il va y avoir la fin de la guerre là je pense qu'il va être il va être mis hors d'état lui je sais pas pourquoi mais il va prendre la fuite à un moment donné ce qu'on doit partir il va avouer c'est ça il va aller chercher de l'aide voyez c'est ça il va aller chercher de l'aide auprès de personnes plus puissantes ça que j'ai une espèce de espèce de gros robot puissant super puissant genre iron man ouais donc c'est il va chercher des appuis mais 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 on lui interdit le champ de sucette ouais donc il n'y aura plus droit et là du coup et bien ça va être la fin de la guerre ça c'est curieux alors résumons il va y avoir un problème pour lui attention un grave problème même mais lui il a pris une assurance vie quelque part si jamais il devait lui arriver quelque chose il y a des trucs qui vont sortir et ça va être en relation avec ça d'où la fuite de cela des labos enfin pardon des ballots qui vont prendre la fuite le zélie il va devoir fuir aussi il va chercher des alliés plus puissants c'est ça en fait mais bah bof privé de sucette donc privé de voilà il interdit d'avoir des ressources hein et il va prendre la fuite et ça ça devrait provoquer une trêve bah oui vous voyez bien l'oiseau qui sort de sa cage qui s'envole donc pour moi c'est refus de combattre quoi on va quand même remettre une carte ici mais il a des ennemis attendez on va remettre encore une carte là au milieu ah ouais bah si ce sont ce sont ces ennemis c'est voilà bah écoutez voilà c'est lui je veux dire c'est eux ce sont eux les reptiliens d'une façon d'une autre ils vont réussir à lui faire prendre ça c'est marrant que ça sorte des ennemis puissants moi j'y crois aux reptiliens j'ai lu suffisamment de choses de la part de gens très très sérieux pour savoir qu'on n'est pas tout seul et que ce sont là ce sont ceux là pardon nos ennemis ouais bon ok donc voilà bah écoutez la réponse à l'éclair et nette je crois quand même et ça bah il y en a qui vont être vraiment voilà leur ego donc il se croit tout puissant qui se croit tout permis mais à mon avis ils vont devoir être mis en sécurité parce que il va y avoir des choses qui vont ressortir et c'est vraiment par rapport à ça je pensais pas tiens on va prendre notre petite carte une autre petite carte une dernière carte pour la route si on va prendre les cartes postales c'est que vous aimez bien oui bah écoutez moi j'aurais fait pareil aussi j'aurais dit si vous m'embêtez hop j'ai des dossiers et je ferai tout sortir si jamais devait m'arriver un truc oui bah écoutez moi je pense le désert bah oui il y en a qui y en a qui vont partir dans le désert ouais on est d'accord le désert d'accord ok ok et j'aimerais ça pour les révélations si on peut avoir des trucs sur les révélations là c'était juste pour des canales et qui allait se retrouver sans rien qui vont partir tout seul dans un dans leur coin ouais il ya bien de la lumière qui va être faite bon il m'en dira pas plus ça me dit simplement que voilà on va trouver des choses la lumière qui va être faite point bon peut-être pas que j'en tire de trop non plus mais pour vlad c'est pas bon non du tout du tout oui regardez les reptiliens et l'antarctique et pas qu'ils sont là bas je vous dis ce que je sais moins donc il ya des trucs par là ouais et donc lui par une carte postale sur vlad il va s'en sortir ou pas parce que bon il peut très bien en fait être voilà emprisonné mais qui survivent quoi c'est pas forcément mais n'empêche que ça le mettrait hors d'état de lumière oui hors d'état de lumière hors d'état quoi pardon et ben écoutez voilà gardez le champignon mais ça sort et je vous montre le paquet 1 voilà bon ben c'est la manite tu mouches ça c'est un champignon vénéneux bon on a le poison là on a le donc il va bien avoir un pépin et un gros 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 pépins bon et qui va venir de cela ok bon j'ai sorti plein de cartes j'espère que tirage vous a plu vous me direz ce que vous en pensez mais on n'est pas au bout de nos surprises donc pour dire pour répondre à la question oui il y aura un arrêt mais c'est plutôt en fait parce que il ya des personnes enfin il y en a un en tout cas qui voilà qui va avoir un problème de ça et ben on avait vu pour que pour caligula tout à l'heure hein qu'il allait avoir de gros problèmes aussi hein ouais bon et puis poselli aussi donc ils vont tous avoir des problèmes voilà ok bon ben on va arrêter là bah dites moi ce que vous en pensez j'espère que le tirage vous a plu je m'attendais pas du tout du tout du tout à sortir ces cartes là je dois dire je suis là moi même surprise en tout cas ça ne va pas arranger de toute façon notre situation à nous en europe parce que on va quand même rester avec notre gros problème notre gros chaos ça va pas nous ramener du gaz ou du pétrole tout ça voilà et l'électricité non plus donc toute façon ça va être une année je préfère vous prévenir prévoyez à l'avance tout ce qu'il faut pour vous en sortir parce que faudra pas compter sur caligula pour venir aider les français ou venir nous aider en europe voilà allez je vous dis à bientôt et bah écoutez passez quand même de bonnes fêtes de cette année et prenez des forces pour l'année qui vient au revoir vous